Hello, hello les zouzous, j'espère que ça va, je suis désolé pour cette semaine, vous allez me voir habillé, toujours pareil parce que j'ai eu la flemme, j'avoue, de changer mon... Oh, écoutez, c'est pas une chaîne glamour, c'est une chaîne sur le train de la peau, mais qui nous rend glamour, on va le dire comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien, j'aurais dû vous faire cette vidéo un peu plus tôt parce qu'on est quand même déjà un peu mi-juin, quoi, donc il aurait fallu que le monsieur se bouge un peu. Et la vidéo du jour, c'est sur les meilleurs solaires de parapharmacie pour le corps, pour le body. J'en ai pas 11 milliards, mais j'en ai certains qui sont très intéressants. On va pas perdre de temps et on va commencer directement avec le premier. Le premier, c'est un lait solaire, lait slash lotion, qui est vraiment beaucoup plus dédié... Du lait sous la sang, qui est beaucoup plus dédié, j'arrive plus à parler mon dieu, qui est beaucoup plus dédié pour la plage. C'est-à-dire que si vous passez du temps à la plage, vous allez avoir besoin de textures qui sont quand même un peu plus grasses et qui sont beaucoup moins évanescentes. Vous avez le nouveau de chez Bioderma, qui s'appelle le Photoderm, les Ultra SPF 50+. Apparemment, il a une protection UVA beaucoup plus élevée que les recommandations européennes. Pour un SPF 50+, quand vous avez le logo UVA avec un cercle, la protection UVA se doit d'être au minimum d'un tiers du SPF, ce qui signifie de 20. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi Bioderma ont exactement la même politique en ce moment que La Roche-Posée, chose qui n'est pas vraiment ravissant. C'est-à-dire qu'ils ne nous donnent plus les protections UVA. Je trouve ça complètement naze, parce que Bioderma, avant, l'écrivait même sur son étui en carton en général, c'était souvent mentionné. C'est exactement la même chose chez La Roche-Posée, puis La Stanée. J'ai l'impression qu'ils se sont tous appelés et puis ils nous l'ont retiré. C'est vraiment dommage, parce qu'en plus, ces marques-là travaillent justement pour avoir une haute protection UVA, donc bougez-vous les gens, quoi. Bon, bref, je pense quand même que c'est une protection UVA relativement élevée. L'avantage, c'est qu'il n'est pas très cher, ce nouveau lait. Il reste quand même très hydrateur. Alors, il n'est pas collant, c'est-à-dire, alors qu'on soit bien clair, parce que les délégations de parapharmacie, merci, non merci. C'est-à-dire que j'ai toujours limite mensongé. Vous savez, on vous dit non collant, non machin, je suis là, oui, sauf que votre truc, c'est gras, le bousin est gras. Celui-ci, c'est exactement le cas. Il est vraiment gras. Donc, c'est-à-dire, il aura tendance à se transférer, etc. Alors, oui, il n'est pas collant, c'est-à-dire que quand vous faites ça, c'est pas de la colle, mais vous avez un film gras. Donc, du coup, pour la plage, c'est parfait, parce que pour la plage, on est dans le sable, on est dans de l'air qui est relativement sec. Vous allez vous baigner avec de l'eau salée, etc. Donc, on a besoin de ces textures hydratantes, c'est pas un problème. Par contre, dans la vie de tous les jours, par exemple, pour vous protéger le corps au niveau des bras, ça va pas être forcément optimal. Il a quand même un fini assez joli, c'est-à-dire que vous avez pas l'air d'être, comment dire, d'une poêle à frire, c'est-à-dire ce que je veux dire. Il vous laisse un côté légèrement satiné. Ça peut être pas mal, mais c'est pas franchement le plus optimal. Je pense que quand même, néanmoins, si vous l'utilisez quand vous êtes en habit, en habit de ville, c'est-à-dire ce que je veux dire. Par contre, pour les jambes, souvent, le bas des jambes est extrêmement sec. Ça peut valoir le coup, mais ce sera pas forcément le meilleur, on va le dire comme ça. Par contre, vous en avez un autre, et ça, c'est le prochain, qui est le nouveau de chez La Roche-Posée L'Antelio, ce qui s'appelle... Alors, c'est la crème solaire en spray, qu'ils appellent aussi le spray familial. C'est très bizarre, parce que sur le site internet, le titre n'est pas exactement le même que celui sur le spray. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est pas mal du tout, en fait, avec ce spray, c'est que là encore, il est relativement évanescent. Il est absolument non-blanchissant. J'ai oublié de vous dire aussi que le Bioderma n'était pas blanchissant. Alors, l'Antelio, pareil. Il a quand même une texture assez invisible. Il est quand même pas mal du tout pour l'ensemble de la famille. C'est pas forcément le mieux du mieux, etc. Mais celui-ci, c'est un solaire hybride. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous en servir à la plage. Il sera pas aussi hydratant que le Bioderma. Donc, si vous avez une peau un peu sensible et tout, ce sera pas forcément optimal. Mais il reste quand même pas mal. Mais en même temps, si vous dites, moi, j'ai pas envie de me trimballer le solaire de ville, le solaire de plage. Je trouve que celui-ci, justement, il est parfaitement hybride. Il est vraiment entre les deux. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec celui-ci. Il laisse quand même un léger film. C'est-à-dire que sur moi, par exemple, sur les jambes, pas de souci. Sur les bras, je le trouve pas forcément optimal en crème solaire de corps de ville. J'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, que je vous décrypte pas, là, tous les filtres solaires. Parce que très souvent, les sensibilités aux filtres solaires qui sont l'avobenzone et l'octocrylène, c'est essentiellement pour le visage. C'est très rarement pour le corps. Mais vous avez quand même, là, sur le côté, tous les filtres. Parce que quand même, je tiens à être un minimum professionnel. L'autre solaire, je trouve ça assez marrant, d'ailleurs, parce que sur le site, il écrit nouveau et je suis en mode... Il est pas nouveau, il était déjà là l'année dernière. C'est l'Antelios Crème Solaire Léhydratant avec le tube éco-responsable. Parce qu'ils ont effectivement remodifié le tube. Parce que, vous savez, c'est un tube qui est fait moitié carton, moitié plastique. Enfin, c'est un truc comme ça. Bref, il a 75% de plastique en moins. Je sais pas jusqu'à quel point, au niveau écologique, c'est mieux. Mais bon, ils ont surtout beaucoup diminué le plastique du bouchon. Et ça, par contre, ça, c'est très bien. Celui-ci, je l'avais déjà testé l'année dernière. En fait, c'est exactement le même. C'est juste le packaging qui a changé. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve que, justement, celui-ci, c'est un bon compromis en solaire de ville. Parce que même... Alors, j'avais peur. Je me souviens, l'année dernière, quand je l'avais acheté, j'étais en mode... Parce qu'en général, quand vous avez le mot lait hydratant, exactement comme le bioderma, je suis en mode... C'est quand même bien gras, quoi. Oui, la texture est agréable, mais c'est du graillon, quoi. Là, en fait, c'est pas le cas. C'est un lait qui est franchement assez frais, qui vous laisse une légère pellicule qui n'est absolument pas collante. Et là, pour le coup, je trouve qu'en solaire de ville, il est vraiment pas mal du tout. Évidemment, vous pouvez vous en servir aussi comme solaire de plage. Ça, il n'y a pas de... Tous ces solaires-là, à vrai dire, vous pouvez. Donc, le dernier, le dernier, enfin, les deux derniers, à vrai dire, c'est de très loin les plus élégants. Alors, je vous dis tout de suite, ils ont un énorme bémol. Ils ont du parfum. Ce sont deux solaires de chez Ether, mais je suis un peu obligé de vous en parler. Le premier qui est quand même particulier, c'est le Sun Secure Spray Pocket. C'est exactement le même qu'en spray. Parce que là, c'est la version Pocket. Je trouve que c'est une idée de génie. C'est-à-dire que quand vous sortez, que vous voulez avoir un truc minuscule, il est extrêmement pratique. On peut aussi le mettre sur les enfants. Donc, ce n'est pas l'idéal parce qu'il a du parfum. Mais comme il est avec ce format mini, qu'il est tout plat, vous pouvez même le glisser dans une poche. Et c'est ça, en fait, que je trouve qui est absolument génial. Vous pouvez vous en servir pour en mettre sur le dessus des mains, sur le dessus des bras, pour en réappliquer au niveau aussi du décolleté. Il est quand même extrêmement pratique pour le dessus de vos pieds. N'oubliez pas vos pieds, les enfants. Et par contre, il faut en mettre beaucoup. Je vous rappelle, toutes ces textures liquides, j'ai oublié de vous le dire, mais pareil avec le spray de chez Antelios, il en faut beaucoup. Vraiment, ne faites pas juste un pchit et oh là là, oh là là. Non, non, il faut vraiment y aller. Ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut surtout pas oublier. Le dernier, il a une texture de dingue. Et il est pratiquement invisible. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par invisible ? Il est invisible visuellement. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire la peau blanche. Il a absolument zéro côté blanchissant. Mais il vous laisse pratiquement un film qu'on ne sent pas. Il est vraiment impressionnant. Et c'est le lait crépitant qui est une nouveauté de cette année. Et en plus, il a cette texture extrêmement fun. Parce qu'effectivement, quand vous allez l'appliquer, ça fait frais. Et ça crépite en fait sur la peau. Là encore, pour les personnes qui sont anti-solaire, si vous avez du monde autour de vous qui sont... Lait solaire, horreur, etc. Ça colle, c'est gras, c'est machin. Ça, c'est parfait. Il a un bémol, comme je vous l'ai dit. C'est le parfum. Mais je trouve qu'il sent moins. Parce que, si vous ne le savez pas, le parfum de chez Sun Secure, moi, je le déteste. Je trouve que celui-ci, il sent quand même moins. Et j'aime tellement cette formule-là que je m'en suis quand même déjà beaucoup servi, même à Paris. Et j'ai passé un peu outre ce parfum qui ne le sent pas bon. Alors, il y a certaines personnes, je sais bien, qui vont l'aimer. Mais bon, je vous le dis. Là encore, si vous cherchez vraiment un solaire ultra élégant pour tous les jours, pour la vie, qui ne va pas se transférer, qui ne va pas coller, qui, en même temps, à ce côté ultra fun, c'est celui-ci. Là encore, il faut en mettre une tonne, les enfants. Ne mettez pas juste un tout petit peu. Non, non. Il faut vraiment en mettre beaucoup. Mais vous allez voir, vous n'avez pas du tout... Vous n'avez pas cette sensation qui va s'accumer sur la peau. Enfin, ils ont vraiment fait un superbe boulot avec ce produit-là. Et puis, écoutez... Voilà, ça a été une vidéo en mode de droit au but. Mais bon, le but de cette vidéo, comme toujours, c'est de vous protéger. C'est vraiment ça le plus important. Et puis, choisissez le produit que vous pensez qui va le plus vous plaire parce que l'idée, quand même, c'est de le faire. Donc voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si t'en est le cas, you know the drill, comme on dit en anglais, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à appuyer sur la cloche des notifications comme ça ne vous ratez aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram parce que le contenu que j'ai sur Instagram n'est pas le même que sur YouTube. Et surtout, le plus important parce que c'est ça le plus important, c'est vous, tout simplement. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes aussi là pour ça. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501